Je suis Mohamed Tijani, né en 1997, j'évolue présentement au FCT PITSE. Voilà, pour parler brièvement de mon parcours, j'ai intégré le centre de formation du Réal d'Afrique où j'ai fait quelques temps là-bas et à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien joueur du nom de Roger Bolli qui m'envoie pour la première fois en Europe, en Espagne, précisément au Rayo Vallecano, où je fais mes premiers pas en équipe réserve et tout doucement je me plante là-bas et après je débarque sur la République tchèque et là, ça va, ça va, c'est un peu mon parcours, voilà, je suis encore jeune défenseur, 24 ans, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mon père il est béninois et à chaque fois le père qui me disait on part au Bénin quand on part au Bénin quand, tout ça, voilà, et la famille qui était vraiment très contente de me voir, de représenter le Bénin parce que honnêtement j'ai jamais vécu au Bénin donc ça a été vraiment une grande joie pour moi et ma famille et c'est avec fierté que je suis. Je suis Ivoirien, je me sens Ivoirien mais j'ai ce petit truc dans ma tête qui me dit pourquoi pas le Bénin, pourquoi pas le Bénin parce que mon père qui me parle pour ça et je connais pas, je connais pas mes origines béninois, donc pour moi c'est ce sentiment qui m'a mis, vouloir montrer que lui je viens d'ici, mon père il est d'ici, apporter quelque chose dans cette patrie fière, mon père fier, ma famille fière de moi, voilà, c'est un peu ce sentiment qui m'a mis. Je connais pas véritablement cette équipe du Bénin, mais j'ai eu à voir quelques matchs avec l'ancien entraîneur, je vois que je peux apporter quelque chose à cette équipe. Parlez-nous de vos qualités, de défenseurs axial, surtout gauche et axial gauche, défenseur axial gauche, qu'est-ce que vos qualités? Vous l'avez si bien dit, axial gauche, mais je joue aussi à droite parce que je joue des deux pieds, je vais dire tout simplement, défenseur puissant, rapide, bon jeu aérien et bon, balle au pied, voilà, je pense que c'est suffisant pour moi pour apporter avec toute cette rage, toute cette envie, tout ce que j'ai pour approuver, tout ce que je veux pu montrer à cette nation, voilà, je pense qu'avec l'envie, voilà, tout ira bien, c'est une immense joie, voilà, tout de suite, et pour vous dire deux secondes, quand j'ai reçu la convocation, j'ai pas hésité, tout de suite j'ai appelé le coach, je lui ai dit merci, voilà, je vous donne ma parole, je vis et vous pouvez compter sur moi, voilà, c'est un plaisir pour moi, je suis pas étranger ici, voilà, je vous l'ai dit, je venais souvent ici, rarement, voilà, donc, c'est, 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 je n'attends que ça, porter cette unique, montrer à tout le monde que j'ai vraiment, j'ai vraiment choisi cette nation parce que je vais leur montrer que j'ai cette nation en cœur, voilà, on peut m'appeler Mohamed Tijani, les proches m'appellent Momo, d'autres m'appellent Tiji, d'autres m'appellent Amirai, pour le gabarit que j'ai, celui qui casse tout, quoi, voilà. Un mot à l'endroit du public béninois qui attend de vous découvrir dans la fournaise de Kourouni, un stade que vous allez découvrir prochainement. Bon, je tiens juste à les rassurer que j'ai pas choisi cette nation parce que j'avais pas le choix ou parce que la Côte d'Ivoire ne m'appelait pas. Je vais leur dire que c'est le choix du cœur, c'est le choix de ma famille, c'est le choix de la famille Tijani, c'est mon choix. Et ils leur disent simplement que j'ai hâte de porter sur maillot et que je donnerai tout pour les rendre fiers et les faire un immense plaisir.